Il y a à nouveau un match au Stade de France, France-Danemark, et à la veille de ce match, Emmanuel Macron a redit sa confiance en Gérald Darmanin. Pour ce soir, pour le coup, vous n'avez pas d'inquiétude ? Mais bien sûr que j'ai des inquiétudes. Vous n'avez pas d'inquiétude à confier votre sécurité, la sécurité de vos enfants, à un ministre de l'Intérieur qui a failli ? Je n'ai aucune confiance dans le ministre de l'Intérieur. Et je vais même vous dire, si Gérald Darmanin était venu devant les Français en disant « j'ai commis une erreur », j'ai sous-estimé le risque d'incident ce soir-là, je vais réorienter massivement, drastiquement, notre politique sécuritaire, judiciaire et migratoire. Alors je pense que les Français auraient pu lui pardonner. Mais voyez bien, il y a encore un sondage qui est sorti ce matin dans le Figaro qui montre que deux tiers des Français ne sont pas dupes et ont bien compris que Gérald Darmanin était dans le mensonge. Les trois quarts des Français disent ne pas partager les explications de Gérald Darmanin. C'est un sondage en effet de ce matin dans le Figaro. Vous vous rendez compte qu'il risque, si vous me le permettez, qu'il préfère l'incident diplomatique avec l'Angleterre qu'avec la Seine-Saint-Denis ? Il a fini par s'excuser pour l'utilisation disproportionnée du gaz lacrymogène sur les supporters de Liverpool. Il s'est excusé timidement, de nuit dans le brouillard derrière un camion. Il s'est excusé extrêmement timidement. En l'occurrence au micro d'une commission au Sénat. Le maire de Liverpool était sur place. Oui, mais voyez bien qu'en fait, on se voile la face. Je veux dire, la quasi-totalité de l'intervention de Gérald Darmanin et de l'audition au Sénat est sur la billetterie. C'est vrai que, comme l'a écrit d'ailleurs un de vos confrères du Figaro, Vincent Trémolet, si les Britanniques n'allaient pas en Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis sera probablement un reau de paix. Jordan Bardet